Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui dans cette leçon, je voudrais t'apprendre à jouer ton premier morceau de piano en seulement 7 minutes. Pour ça, j'ai sélectionné l'un des morceaux les plus demandés et les plus joués par les apprentis pianistes et il s'agit de la lettre à Élise de Beethoven. Ce thème est juste magnifique et c'est idéal pour s'initier au piano. Avec cette leçon pas à pas, tu vas être capable de rejouer ce morceau et même si tu es complètement débutant. D'ailleurs, je mets à ta disposition un fichier avec une partition et les illustrations pour que tu puisses rejouer au mieux ce morceau sur ton piano. Le lien est dans la description de la vidéo et profites-en, c'est gratuit. La première chose à faire, c'est de venir placer nos mains et on va démarrer avec la main droite en plaçant notre auriculaire sur la note Mi. Donc si on regarde notre clavier, on va repérer nos touches noires qui sont par l'eau de 2 ou par l'eau de 3. Et ce schéma se répète sur l'ensemble du clavier. On va donc placer notre main droite près de nous et la note Mi se trouve à droite des deux touches noires. Je vais commencer par vous apprendre le thème A à la main droite et on viendra ensuite ajouter les petites notes de la main gauche. Je viens donc déposer mon auriculaire sur la note Mi et je viens immédiatement déposer tous les autres doigts sur les notes qui suivent. C'est un réflexe de pianiste à adopter tout de suite pour éviter les doigts qui lévitent au-dessus des touches et qui peuvent entraîner une mauvaise posture au piano. Et par la même occasion, cela va nous permettre d'anticiper les notes suivantes. Je vous le joue une fois et on le décortique note après note. On va donc jouer la note Mi puis la touche noire qui est juste à côté ça s'appelle Ré dièse. Je le joue une fois une deuxième fois puis je reviens sur Mi Si Ré Do et La Si vous ne connaissez pas encore le nom des touches je vais vous indiquer ce qu'on appelle le doigté c'est-à-dire quel doigt doit jouer quelle note. Ce sont les numéros que l'on voit souvent défiler dans les shorts ou les tiktoks pour vous indiquer la position des doigts. Mais attention parce que chaque morceau va avoir son doigté qui lui est propre et il est donc plus facile d'apprendre de bonnes bases au piano pour à terme vous libérer de ses doigtés et pouvoir apprendre plus rapidement vos morceaux grâce aux notes de musique. Si je reprends la série de notes du début on aurait 5 4 5 4 5 2 4 3 1 A la suite de cette série de notes on va jouer la si puis si do en doigté ce sera 1 2 puis 2 3 Si je joue tout cet enchaînement et maintenant si je l'enchaîne une deuxième fois j'aurai presque l'intégralité du thème A il faut que je joue en entier première fois 2 deuxième fois donc lors de la deuxième fois il y a un changement à la toute fin au lieu de terminer sur Si Do nous allons conclure sur Do Si La ou le doigté 3 2 1 et votre thème sera complet pour la main droite Pour la main gauche c'est aussi facile nous allons la placer juste à côté de la main droite sur la touche Sol et on installe tous les doigts Fa Mi Ré Do Attention si je vous indique les doigtés de cette main le pouce c'est toujours le numéro 1 donc cela peut surprendre au lieu d'avoir Sol Fa Mi Ré Do on pourrait dire 1 2 3 4 5 Allez apprenons les notes pour compléter notre thème Je vais vous rejouer la main droite et on va s'arrêter ensemble sur les passages on doit glisser notre main gauche Je glisse les premières notes Do Mi avec 5 3 et je continue la main droite puis je reviens la main gauche Mi je glisse à travers mes touches je me rapproche du bord pour atteindre avec mon pouce la touche noire Sol dièse et la main droite répond Si Do Donc cette première partie on a deux lots de notes à la main gauche Do Mi puis en se rapprochant du bord Mi Sol dièse Et la deuxième phrase qui est similaire sauf à la fin Et là on joue simplement le Mi et la main droite fini Et c'est terminé Et maintenant ça y est vous savez jouer ce thème très célèbre de Beethoven J'ai créé cette vidéo pour vous initier au piano mais aussi pour vous faire démarrer une nouvelle passion et vous donner l'élan pour vous accomplir Avec de bons codes et de bons outils il est aujourd'hui très facile d'apprendre le piano en ligne Si vous êtes intéressé pour apprendre ensemble j'ai deux bonnes nouvelles pour vous et même deux cadeaux Le premier c'est que cette vidéo n'est pas terminée on va continuer et apprendre le thème B la suite de cette mélodie Et en cadeau numéro 2 je vous ai concocté une première leçon de piano qui vous permettra de découvrir mon programme que j'ai conçu spécialement pour les débutants Il s'appelle Objectif Piano et le principe est de vous faire acquérir toutes les bonnes bases pour pouvoir devenir autonome aussi bien devant votre piano que devant une partition Le lien est dans la description de la vidéo mais vous pouvez également le retrouver directement sur mon site deschansons auboutdesdoigts.com Passons maintenant à cette suite du thème et j'en profite pour vous redire de bien télécharger la partition qui accompagne cette leçon pour vous aider à rejouer au mieux ce thème sur votre piano Voici à quoi ressemble la deuxième partie Pour jouer ce thème B la main gauche va rester exactement au même endroit Et la main droite on va la décaler d'une touche vers la droite Pour vous assurer d'être bien placé vous devez avoir une touche libre entre vos deux pouces c'est la touche A Et si vous êtes bien installé alors on est prêt pour voir ensemble les notes Je commence avec la main droite Si, Do, Ré, Mi Ou alors 1, 2, 3, 4 Puis on aura trois mouvements de trois notes Fa, Mi, Ré Mi, Ré, Do Ré, Do, Si Avec les doigtés cela nous donnerait 5, 4, 3 4, 3, 2 et 3, 2, 1 Par dessus la main gauche va se placer à deux endroits On commence avec la main droite On vient à placer la note Sol avec notre pouce Première doigtée Ensuite Fa, Mi, Ré La main gauche répond Fa Puis Mi, Ré, Do Et la main gauche répond Mi Et on termine avec Ré, Do, Si Donc la main gauche a trois notes à jouer Sol Fa Et Mi 1 2 Et 3 Sous-titres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...